Avertissement. L'émission qui suit comporte des propos et des informations de sources douteuses, véhiculées par des personnages tout aussi douteux, dont l'accoutrement fait honneur à leur comportement. C'est sérieux, devriez-moi de quoi ils ont l'air de... C'est vrai, oui. Si vous êtes malencontreusement offensé par un ou plusieurs propos des gays qui contre-attaquent, ce serait un peu comme se choquer après un bébé chien avec les gens qu'on coller qui vient vomir sur votre soulier. C'est pas... C'est cute, un bébé chien. En direct des enclairs de CKRL, voici les geeks contre A2! Samedi le 25 mai, ça? Oui, 25 mai 2019, il y a eu cette nouvelle édition des geeks contre-attaquent. Mon nom est Éric Lajoie, je suis de retour après une pause d'une semaine. J'étais à l'extérieur de la ville. Hein? T'as le droit. J'étais pas à bel oeil. Mais non, c'est ça. J'étais à l'extérieur de la ville pour mon emploi et c'était super plaisant. Je vous ai écouté en revenant, dans l'autobus en revenant. Et j'ai eu bien du fun à vous écouter. Mais sur ce, je suis de retour. Et je suis accompagné de mes deux lascars du départ. Donc tout d'abord, Simon Boucher, salut! Moi, j'ai manqué beaucoup plus que deux semaines. OK. Ouais, c'est juste ça que je voulais dire. Je suis content de retour. Et puis, ça fait très longtemps que j'ai pas murmuré des choses sensuelles au micro. T'es beau, le micro. Ouais, salut, le micro. Oui! Et sinon, notre troisième roue du tricycle? Ben oui, au piton, Mikey G. Et puis, je vote pour changer le nom de l'émission pour les guenilloux contre-attaque. Parce qu'avec le ravalage de façade des studios de CKRL, on a de l'air plus de ça, pas mal. Non, mais on n'a jamais prétendu avoir l'air propre et distingué. Non, d'ailleurs, ton disclaimer au début... Exactement, c'est mon avertissement et justement pour ça. Si vous vous attendez à quelque chose d'extraordinaire, vous allez être divertis. Et voilà! À savoir si vous allez être déçus ou agréablement surpris, ça, ça dépend de votre attitude à vous. Mais à tout le moins, vous allez être divertis. J'en ai un autre avertissement. Hein? Lequel? Pour apprécier les meilleures sources d'informations, vous devez vous exposer au pire. Voici la Geek-tualité. Oui, c'en est passé du stock d'indonés en semaine, mais plus spécifiquement cette semaine. Simon, qu'est-ce que t'as déniché dans les actualités? Beaucoup de patentes. Ça ne me tardait pas de dire plein de choses. OK, donc, beaucoup de patentes, c'est-à-dire... On pourrait... Mon Dieu, je ne sais pas par quoi commencer, j'en ai plein ici. Je suis vraiment, 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 vraiment confus. Ah, mais on pourrait commencer ça par ici. Je m'apprête à recommencer. C'est une partie de Donjons-Dragon avec des amis. Et là, moi, ma semaine, ça ne m'affectera pas. Mais mettons que je serais aux États-Unis, j'aurais des amis. Il y a une industrie geek qui a une peur horrible des prochains mois. C'est l'industrie du jeu de rôle sur table. Et pour quelle raison il y aurait eu une crainte? Parce qu'à cause de la guerre commerciale avec la Chine, l'industrie au complet du dé de jeux vidéo, de la mini figurine et de tous ces petits accessoires cheap, regarde les tarifs qui arrivent et se disent qu'ils vont être incapables de rester rentables sans booster les prix à un niveau incroyable. Ok, ou de changer drastiquement la façon dont vont être produites les différents accessoires de leurs jeux. C'est ça, exactement. Ici, on parle d'une... Il y a énormément de compagnies qui font du... Exemple sur Kickstarter, qui font du socio-financement pour des accessoires, des choses comme ça. Puis dès qu'ils tombent à un certain volume, ils n'ont pas le choix d'aller directement en Chine pour pouvoir respecter les coûts, etc. Et ces changements aux tarifs vont faire que non seulement les projets un peu plus... Ambitieux. Ambitieux. Ou simplement les... Le camp d'Avergueux. Exactement. À moins que vous êtes un gros importateur qui est capable de l'absorber. Depuis quelques années, justement, le socio-financement est là pour des gens de tout rader de la mort, des kits modulaires de mini-figurines, puis de donjons pour te faire des cartes, des choses comme ça. Il y a eu un gros boom dans tous ces accessoires-là. Les grosses compagnies, mettons, comme Game Workshop pour les Warhammer, tous les Warhammer avec des figurines. Eux autres, ils vont être corrects parce qu'ils vont être capables de l'absorber. Surtout que, je veux dire, t'es une figurine officielle Game Workshop, fait que t'es capable, à la limite, d'absorber le coût, puis de monter un petit peu ton tarif, puis tout le monde va faire... J'imagine qu'il y a des compagnies comme Magic the Gathering. Dans tous les jeux de cartes collectionnables, c'est un peu la même chose, mais la plupart sont produits en Chine aussi. Je ne sais pas pour l'impression, si l'impression est faite en Chine ou en Amérique, il faudrait vérifier. Parce que le matériel de la carte est particulier. Il faut qu'il le fasse faire avec certains matériaux. La carte, c'est beaucoup de couches de différents matériels, une carte de Magic. Ce n'est pas seulement du carton. C'est vrai, dit-on pas ça, mais... Ben, je m'en doutais. C'est presque juste du carton. Il dirait ton ex qui veut que tu vendes ton stock depuis des mois, puis que tu ne le fais pas. Il y a aussi beaucoup de pouvoir magique dedans. Oui, exactement. C'est tout ça pour dire que... Tap, dame, tap, mana. Mais oui, tu veux dire, donc... Beaucoup de projets très cools qu'il y a eu dans les dernières années sont en train de se rendre compte qu'ils ne seront peut-être pas capables de respecter les coûts qu'ils avaient faits, ou tout simplement de ne pas perdre de l'argent, même s'ils avaient réussi à se faire des projets sur Kickstarter, des choses comme ça. Oui, c'est ça. Ça va refaire le budget du projet en tant que tel avec les nouveaux coûts du matériel. Exactement. Donc, je dis ça ici parce que ça touche le jeu de rôle, puis c'est quand même toujours intéressant à savoir. Ben oui, tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Autre chose qui a attiré ton esprit? Oui, mais je ne sais pas par où aller. Je vois comme plusieurs petites choses ici. Et puis, on pourrait aller dans... Baltimore est aux prises avec des hackers qui... qui veulent une rançon de 140 000 pièces. C'est ridicule comme rançon, mais la ville de Baltimore est aux prises avec des problèmes informatiques dans leurs infrastructures qui requieraient soit de tout rebâtir, tellement c'est rendu creux comme problème, soit de payer la rançon du hacker qui a virusé les infrastructures de Baltimore. Donc, il veut se faire payer en Bitcoin. Genre, il veut se faire payer genre 8 Bitcoins, ça vaut 140 000. Se faire payer en Bitcoin, c'est un petit peu l'équivalent des années 80 de se rencontrer un pont à l'extérieur de la ville avec des valettes avec des 20 $ avec des numéros non-séquentiels. Puis des microfilms. L'équivalent, ton enfant de 4 ans qui kidnappe son propre toutou puis qui te demande de changer sa vie contre des biscuits soda. Non, les Bitcoins, ça peut te faire de l'argent. Oui, non, je sais, mais c'est comme... Des biscuits soda, t'en prends beaucoup. Ça fait... Non, ça fait sérieux. C'est l'argent non traçable. Puis en même temps, il ne demande pas grand-chose, le gars. Il ne demande pas des millions. Non, non. Ça fait penser à Mel Gibson dans... Comment ça s'appelait? Payback. Est-ce que vous vous souvenez de ce film-là? Non. Ou ce qu'il met, il met du trouble, puis il met à feu et à sang un gang criminel puis quasiment tout le cartel de ce gang-là dans toute la ville parce qu'ils doivent 100 000 piastres, en effet de main. Puis c'est combien de millions que tu veux? Non, non, 100 000 ou 20 000. En effet de main, il ne veut pas se faire donner plus. Mais bref. Vous le devez ça, ça me prend ça. Il y a une bonne raison de ne pas demander une trop grosse quantité d'argent. Premièrement, un, tu ne te mets pas physiquement en danger en faisant ça. C'est relativement sécuritaire, vu que c'est à distance. Et puis tu augmentes tes chances d'être payé. Le but, c'est d'infiltrer, de « hacker » et après ça, de multiplier tes chances de paiement par rapport à ton effort. S'ils demandent plus cher que ce que la ville, il faut qu'elle paye pour rebâtir les infrastructures d'affaires, ça ne marche pas. Non, c'est pour justifier une enquête du FBI de la mort. Oui, c'est ça. Sans compter qu'une fois que tu as cet argent-là, c'est facile de camoufler ça, à dire que tu as des dépenses de vie normales pour quelqu'un qui travaille en informatique. Si le gars, c'est un hacker probablement qu'il travaille là-dedans. On peut rapidement faire un lien entre le fait qu'il connaît ça assez pour ou qu'il a étudié là-dedans un taux de moins. Bref, il y a une job assez payante. Donc, camoufler 100 000 piastres en dedans d'un an, c'est rien. Parlant de Bitcoin, d'ici quelques années, Facebook veut embarquer dans la game des Bitcoins. Elle va... La crypto-monnaie. Oui. Puis le nom qu'ils ont choisi pour leur crypto-monnaie, je trouve ça très sinistre. Ce n'est pas le Facecoin. Non, c'est le Global Coin. Genre que c'est ça qui va dominer le monde parce que Facebook gagne des milliards déjà. Oui, oui. Oui. Mais ce n'est pas assez. Ça prend des trillions. Ben oui, c'est pour ça. Quand il y a des trillions, ce n'est pas assez, ça prend des trillions. Ben oui. La pile, là. La pile est vraiment assez haute. Non, non, ça ne finit plus. Mais non. Regarde, le gars dans Breaking Bad, il avait ça entreposé. Les mythes le mangeaient, mais il en entreposait encore plus. Ben oui. Maintenant, tu fais quoi, ce truc-là, sinon? Ben, des piles. La garder, puis aller faire une belle vie ailleurs, tranquille. Ben non, il faut en faire plus. Une belle vie, ça prend un millième de cet auto-là pour faire une belle vie. Écoute, ça prend tout l'argent de la planète pour faire une belle vie, sinon tu es misérable. OK, donc... Eh, si vous voulez, ici, j'ai une belle étude qui est faite de domino aviaire. OK, domino aviaire. Faut-tu qu'on fasse un nouveau thème de chronique? Comment ça marche? Un italien? Non, on va peut-être parler de créatures, mais je la sens plus. Créatures. Ben, je pense qu'on a un thème pour ça, tant que, t'sais... Si ça marche, ça rampe, ça grimpe, ça nage, ça vole, ou ça copule, on vous en parle dans la chronique zoologique! Oui, c'est bon rire, parce que quand on l'écoute des écouteurs, quand on entend les animaux revoler partout entre chaque mot de Mikey, c'est vrai... Mais je pense que quelqu'un a inséré un son un peu plus humide que d'habitude. Non, 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 non. Oh oui, oui. C'est toi qui a fait ça? Oui. Parce que je pensais que c'était un genre de cheval qui l'a galopé. Non, c'est Mikey qui a rajouté un petit son, un petit son gluant. Un son humide de copulation animale. On est une heure de grande écoute. Hé, en passant, moi, je voudrais vous parler... Grande écoute. Je voudrais vous parler du corbeau. Il y a celui qui est sur son arbre avec Brandon Lee ou celui de Vincent Cassel, le deux, là? OK, non. Non, je parle du groupe québécois. Oh, le groupe, OK, oui. Non, l'animal, l'animal. L'animal, l'animal. Bon. Le corbeau est quand même un animal de choix parce que c'est un animal extrêmement, un, intelligent et deux, sociable. Donc, c'est un oiseau qu'on sait qu'il vive en groupe et aussi qu'ils sont capables de résoudre des problèmes, d'utiliser des outils légers. Donc, c'est dans les groupes les plus efficaces du règne animal et on ne dira pas humain, mais similaire à nous sur certains points. C'est l'oiseau le plus intelligent des oiseaux. Jusqu'à preuve du contraire. Jusqu'à preuve du contraire. Et c'est un oiseau qui a évolué en fonction de la société humaine. C'est-à-dire qu'il n'y en aurait pas autant dans la nature si l'humain n'avait pas été là, comme les rats. C'est la même chose. Dans le fond, tous les grands centres, les grands places, il y a des gens, les corbeaux vont être proches. Tu n'as pas beaucoup de corbeaux dans le Grand Nord canadien, mais tu en as beaucoup sur le bord des petits villages. Tout le monde a vu une vidéo sur YouTube qui sont capables d'analyser des feux de circulation pour faire péter le noir par des voitures qui passent pour aller chercher quand le feu est venu. Ils parlent des bâtons pour aller chercher des petites choses. ou aller voler du stock d'indépendants. Le corbeau est un animal sociable. Les groupes de corbeaux, c'est des familles et des petits villages de corbeaux. En anglais, ils appellent ça des murders. Oui, a murder of crow. En français, on va appeler ça un meurtre. Un meurtre de corbeaux. On a voulu vérifier quelque chose à propos de l'empathie du corbeau. Qu'est-ce qu'on a fait? On a mis des corbeaux dans des petites médicaments les petits cubicules. Le corbeau était uniquement capable de voir le corbeau d'à côté lorsqu'il ouvrait une trappe et des choses du genre. Ce qu'on faisait, c'est qu'à divers endroits dans la structure, on mettait des corbeaux tristes. Comment on fait des corbeaux tristes? C'était soit en lui bloquant de la nourriture. On frustrait le corbeau à travers de corbeaux qui, eux, dans leurs petits cubicules, avaient leur nourriture. Il faut inviter la Jedi. Ça dépend de ton corbeau. Ça dépend du corbeau. Ça dépend du corbeau. Moi, honnêtement, je serais bien content. Tu nourris les enfants. Tu avais des corbeaux qui étaient très bien dans leurs petits cubicules. Il y en a d'autres que tu frustrais par plein d'années possibles. Ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils ouvraient la petite porte pour regarder le corbeau suivant. Puis, ils affermaient et ouvraient l'autre. Il faisait un effet de domino. Et un corbeau triste finissait par contaminer le groupe. Non. Donc, un corbeau triste dans la gang rend tous les autres corbeaux tristes. Dans le fond, oui, c'est ça, un petit peu ça. C'est que l'empathie du corbeau, ce qui prouvait l'empathie dans un animal de cette intelligence-là, était capable de se faire... Son émotion était affectée par si son seul et unique copain était triste, bien, ça l'affectait. Puis, lui, il devenait un peu triste. Puis, le suivant, il empognait un petit peu et ainsi de suite. mon domino de corbeau ici. OK. Donc, les sentiments négatifs se propagent plus facilement. Overpower, dans le fond, le sentiment positif de celui qui est pas triste. parce que le corbeau qui devenait triste, lui, il n'avait pas de problème. Il avait sa nourriture, il avait son petit contexte relativement agréable. Donc, c'est quand même intéressant de voir que c'est des animaux qui sont... que les sentiments très humains, on est capable de plus en plus de les voir dans les espèces animales. puis ça remet en question notre rapport envers eux autres. Oui. Ils sont empathiques bien plus que bien des humains que je connais. Ici, c'est le concept de contagion émotive en passant. Ah! OK. J'imagine que ça pourrait être étudié à plus grande échelle sur les médias sociaux. Contagion émotive. Oui, mais là, ici, il faudrait que tu mettes des petits cuicules puis juste afficher certains postes à ton choix puis de temps en temps, il y en a un qui met un poste vraiment downer puis là, tu leur partages juste à des gens parce que ça n'est plus difficile parce que rendu là, c'est plus comme un genre de... Au lieu d'être contrôlé comme des dominos, c'est quelqu'un qui explose de pu dans une pièce. La chanson de la semaine! Le dégoût m'a fait réagir. Oui. Est-ce qu'on garde un peu... Est-ce que c'est une chanson qui va un peu chercher la thématique d'explosion de pu? Pas du tout. Pas du tout, mais j'aimerais que ce soit la dernière phrase de ta chronique. Donc, je vais vivre. Première chanson de la semaine que j'ai prise sur overclockremix.org cette semaine qui est sortie en fait il y a quelques jours. Je parle d'un projet qui s'appelle Abreu Project. C'est un quatuor de cuivre donc deux trombonistes deux trompettistes qui reprennent un medley de Street Fighter 2 qui s'appelle Double K.O. Et je sais pas les arrangements au cuivre j'ai trouvé ça vraiment 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 intéressant comme façon de réentendre ces tunes-là avec des instruments qu'on n'entend pas souvent dans ce genre de réarrangements-là. Donc, Abreu Project Double K.O. Au geek. Contre-attaque. Sous-titrage ST' 501 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 OK. Donc, Chronique Gadget parce qu'on va parler d'une nouvelle que je sais pas si c'était cette semaine ou en fin de la semaine dernière. Au cours des dernières semaines. Ça va avec les mêmes histoires que les tarifs des jeux de donjons. J'ai préféré parler des jeux de donjons au début parce que j'ai mes priorités à la bonne place. Ben oui. On va parler dans le fond d'une marque de téléphone que vous avez sûrement dû voir les pubs dans les derniers mois. Ça semblait arriver de nulle part depuis un an ou deux. la marque Huawei. Qui a des gros problèmes un peu mondialement depuis qu'un de leurs chefs financiers avait été arrêté au Canada. Ah oui? Ça fait longtemps, oui. Je trouve que tu fais des corrélations un petit peu hasardeuses. Ok, excusez-moi. Mais suite à des sanctions et des complications à la fameuse dispute commercial Amérique-Chine ainsi que des problèmes de sécurité et des doutes qu'il y a depuis très longtemps surtout que c'est eux qui fournissaient beaucoup de la technologie pour les futurs réseaux 5G mais que certains pays et certains groupes n'étaient pas certains de la sécurité de ce matériel-là. C'est une compagnie qui était sous plusieurs projecteurs et puis là, la guerre commerciale les a frappés en pleine face. Ils ont perdu relativement deux choses qui du moins, pour ce qui va vous toucher le plus souvent, le point de vue de téléphone parce que présentement, on ne se le cache pas, Huawei font des téléphones de haute qualité à bas prix. Exactement. Pour les téléphones Android, c'est vraiment une belle alternative, une belle qualité d'écran, un bon processeur. Oui, c'est ça. Puis vu que c'est 100% chinois, ils ont accès au plus bas prix de l'usine la plus louche de Chine. Donc, vous aviez des téléphones avec les specs de l'année, mais avec le prix de l'année passée. C'était quand même très cool. Je connais beaucoup de gens qui, justement, quand c'est le temps de s'acheter, ils ne voulaient pas aller vers un Samsung parce que Samsung, eux, ils mettent leur prix pour la majorité de leurs produits dans le haut de gamme, peu importe si ils le considèrent étant ou pas, mais dans le bas de gamme, tu avais des gros, je vais faire des compromis côté performance, etc. Mais Huawei, eux autres, ils étaient complètement... Ils ont trouvé le spot que personne n'avait occupé. Parce que le bas de gamme dans les grosses marques, on dirait que c'était comme quelque chose qui se débarrassait. C'est parce que souvent, pour faire ça, ça ne fait tellement pas de profit par une unité que ça ne vaut pas la peine. Non, exactement. C'est-à-dire, pourquoi faire des téléphones à 700 piastres qui me coûtent 650 pour faire un 50 piastres puis rester poigné avec de l'inventaire puis perdre cet argent-là? Non, tu ne fais pas ça. Donc, il faut que tu ailles... Bon, anyway, on revenons à Huawei. Anyway, Huawei. Ils ont perdu, dans le fond, leur droit d'utiliser, d'être un partenaire Android. Là, vous allez me dire, oui, mais ça ne change rien. Android, c'est open source. Ils n'ont rien qu'à le prendre puis à le cloner puis y aller de même. Et vous auriez tout à fait raison. Ils pourraient avoir une version bastardisée d'Android. Oui. Le seul problème, c'est que depuis longtemps, Google prend les trucs essentiels d'Android et les retire d'Android d'elle-même. Si vous n'êtes pas un partenaire certifié, ça vous enlève la possibilité d'utiliser le Google Store pour les applications. Oui. Les liens vers YouTube, les liens vers tout ce qui est l'infrastructure Google outre qu'il y ait le système d'exploitation. OK. Ça handicape beaucoup ta navigation Internet. Oui. Ça handicape tout parce que tu t'es retrouvé à devoir tout refaire les applications puis des alternatives, les applications Gmail, tout ce qui est la suite Google qui est dans les téléphones, etc. Qu'est-ce qui te reste à faire? Oui, tu as une certaine partie de l'OS parce que même certaines parties de l'OS sont tellement dépendantes des choses très Google spécifiques qu'il faut que tu rebâtisses tout. C'est comme si tu avais un squelette d'homme tronc. Oui. Non, c'est comme si tu avais une voiture de sport extraordinaire pour le tiers du prix mais les roues qui sont dessus ne fonctionnent que sur des règles de chemin de fer. Oui. Fait que tu es comme... Ah, mais pas juste ça. En réalité, tu as été obligé d'enlever peut-être la transmission aussi parce qu'il était propriétaire au travers. Wow! Une vitesse. Donc, qu'est-ce que ça fait aussi? Ça fait que tous les gens qui possèdent des téléphones actuellement n'auront pas de mise à jour de sécurité parce que leur système d'exploitation est... Parce qu'Android, chaque fabricant fait sa petite saveur du système d'exploitation parce qu'ils peuvent le faire, parce qu'ils sont partenaires. Bien, ils se retrouvent dans une situation où ils ne vont pas vouloir. Pourquoi ils continueraient à développer un système d'exploitation puis à faire des mises à jour de sécurité? Effectivement. Donc là, rendu là, votre téléphone que vous venez d'acheter, vous n'aurez plus de mise à jour de sécurité dessus, plus de support. Puis plus ça va aller, plus les applications qui vont avoir des updates ne fonctionneront pas sur votre vieille version. Donc, faites attention, je vais vous dire ça en général à nos auditeurs, Geek Contre-Attaque, vous cherchez un téléphone usagé dans les prochains mois, n'achetez pas de Huawei parce que le monde va essayer des ventes pendant que le monde n'est pas trop au courant de la nouvelle. Et puis, si jamais les choses changent, vous dire, ah, bien, finalement, la guerre commerciale, c'est fini, tout le monde est amoureux. Oui, bien, c'est arrivé une fois. Ça va arriver dans cinq ans, ça va arriver dans trois ans. C'est signe que les choses vont arriver. Et puis, ce n'est pas les premiers à vouloir faire ça. Il y a beaucoup de compagnies justement chinoises où même Samsung ont tenté de sortir leur propre système d'exploitation de téléphones parce que le jour où le gouvernement américain ou Google les bloque, si tu ne maîtrises pas ton logiciel de tes choses, tu ne possèdes pas ton logiciel. C'est une brique, ça ne sert à rien à ce moment-là. Mais là, présentement, en plus, ce qui ne va pas les aider, ils ne possèdent plus non plus leur hardware. Ils viennent se faire enlever aussi leur licence d'une autre compagnie américaine qui ne peut plus faire avec eux et c'est la licence pour les processeurs ARM. ARM, c'est un style d'architecture. Les PC, c'est les X80 et 6, dans le fond, toute cette architecture-là. ARM, c'est l'architecture utilisée sur les cellulaires et beaucoup d'autres choses parce que c'est des processeurs qui, il y a quelques années, étaient très faibles mais ne prenaient presque pas de puissance. Et là, c'est l'inverse. Et là, on est rendu à un point où ils ont presque rattrapé, ils n'ont pas rattrapé les grosses workstations, tout ça, mais un bon processeur, un bon processeur ARM ne prend pas énormément d'énergie et peut donner des performances assez folles. Si vous regardez, ils seront dispendieux, mais les iPad Pro, c'est des bêtes de Photoshop, ils font du multicore et c'est des processeurs de fou. Les tablettes et les téléphones sont aussi puissants que les ordis de l'été il n'y a même pas dix ans. Oui. Mon téléphone est probablement plus fort que beaucoup de petits laptops que tu peux acheter pas cher chez Best Buy. Je confirme que mon téléphone actuel est plus fort que le PC j'ai eu avant celui que j'ai maintenant. C'est ça. Sûr et certain. Mais mon téléphone est plus fort que des laptops que je peux acheter présentement. Oui. C'est ça. Donc là, ils n'ont plus le droit d'utiliser l'architecture ARM dans leur processeur. Ce qui fait que même s'il y aurait encore la licence, les processeurs ne seraient pas compatibles avec Android à la base. Donc là, je ne sais pas ce qui va se passer avec eux, mais ils sont dans une très mauvaise situation. Je vous conseille juste de ne pas en acheter pour le moment. Regardez d'autres fabricants. Je ne vous dirai pas où aller parce que malheureusement, Android, Huawei était une des compagnies alternatives à Samsung. donc c'est un petit peu triste. Dans le moins cher que Samsung, c'est sûr que LG est encore un des gros vendeurs. Et puis, dernière petite chose, si vous êtes capable, il y a toujours l'Android pur, le Pixel ou aller dans un Android qui lui, n'est pas une sous-version que les versions ne sont pas liées à un fabricant ou à un fournisseur. Rendu là, vous allez avoir du support même non officiel par la suite. Effectivement. c'est une meilleure chose. Si tu veux conserver ton appareil, tu t'assures de la pénurité technologique. J'ai un petit peu en allant directement chez le gars. Ça coûte les yeux de la tête. Non, les téléphones Google ne sont pas si pires que ça. Ils sont moins chers que des flagships de Samsung. Ils ont des bonnes caméras. Ils ont d'autres problèmes mais ils ont des bonnes caméras. Oui, effectivement. En plus, c'est la compagnie qui est identifiée dans Fringe. Ils ont tous des Android dans Fringe. En tout cas, je tripe sur Fringe. J'écoute Fringe ces temps-ci. Tu écoutes Fringe? Hein? On va faire quelque chose, Mikey? Fringe? Non. On va aller en pause. OK. Tu vas nous parler. d'écouter un épisode de Fringe? Non, c'est au cours. Pas grave. On fait une petite pause. Je vais me la partir aux cinq fois. C'est bon. Puis après, on va vous parler progressivement pendant l'émission de ce que j'ai vu cette semaine. J'en ai vu du stock. On a fait des affaires. Au retour de la pause, on va vous parler un petit peu du cinéma et on va transitionner vers des choses qu'on a vues. Oui. J'aime pas ça. Oui. Oui. C'est les gars d'envie. Attention, ici c'est François Pérus et ce que vous écoutez en ce moment, c'est les geeks contre-attaque. Fait que, watch out. À CKRL 89,1. De retour de la pause, revoici les geeks contre-attaque. Il s'agit d'un petit écran pour l'humanité, mais d'un écran de géant pour les geeks. Chronique télé. Et oui, la tonne de notre chronique télé faite pour la dernière fois. Juste avant qu'on se rembarque, juste pour finir le sujet de tantôt, Huawei aussi ne peuvent plus utiliser les micro-SD. Ils ont perdu la licence d'utiliser les cartes micro-SD. T'as ben, c'est ça. Ça n'a fait que 100 pieds. Non, c'est ça. Puis je pense qu'on a perdu aussi un accès pour la téléphonie 5G pour être capable d'accéder à l'Internet. Donc, ça va pas bien. Donc, restez loin. Oui, restez loin. Game of Thrones. Oui. J'écoute pas de Game of Thrones, j'ai écouté la dernière. De quoi? T'as écouté la dernière? OK, t'es suivait. Non, non, non. T'es en train de lire des livres puis t'as décidé. J'ai lu des livres jusqu'au dernier. OK. Je n'ai pas suivi la série, mais j'ai lu des petits recaps des dernières saisons. Fait que t'as écouté la dernière saison ou t'as écouté? Même pas. Juste la dernière saison. En fait, la semaine dernière, j'étais avec des amis dans un chalet à un LAN et puis, vu que c'est la dernière, ils l'ont fait jouer. Et puis, je l'ai écouté d'un oeil pendant que je jouais à Star Citizen. Et on s'est perdus dans les métros. Et ouais, non, c'était cool. Mais oui, fait que je l'ai écouté. Fait que je vais pouvoir relancer quelques petits trucs. Peut-être. OK, bon. Et je dirais que les réactions sur Internet ont été, pour être très modeste, mitigées. Ben, tu veux dire ça de la dernière saison au complet. Ouais. À part le premier épisode ou deux. Après ça, c'était comme tout le monde avait bien du sel dans sa petite canisse. Oui, effectivement. Je te dirais que ça, ça date depuis que le... Ça s'est supplié. Exactement. Depuis que les livres sont terminés et que le show a progressé. Moi, je n'ai pas vu de surprise là-dedans. Oui, il y a un changement dans l'écriture, c'est sûr. Parce que là, tu partais d'un gars qui a écrit du matériel pendant des décennies. Un cerveau. OK. Exactement. Avec des plans dans sa tête. Oui, c'est ça. Donc, évidemment, si tu condenses toute cette oeuvre-là à l'intérieur de... d'un format plus réduit, ce que tu vas avoir va être comme distiller, c'est malade. Mais ici, Georges prend sept années minimum par livre. Donc, là, tu écris deux saisons de contenu original sur un coin de table à la course parce qu'il faut que ça sorte. C'est que, dans le fond, je trouve que le rythme a changé. C'est sûr, parce que là, ça a pris plus un rythme de séries télé traditionnelles que d'un matériel adapté d'un roman. Donc, c'était à prévoir. C'était normal. Et dans les circonstances, je vous dirais qu'à aller jusqu'à la dernière saison, ils ne se sont pas si mal débrouillés. Honnêtement, ce qu'on fait avec le matériel, ils ont quand même amené des endroits qui sont super trippants. Puis, ce qu'ils ont toujours conservé, c'est que quand tu t'assois pour écouter un épisode, tu es oublié jusqu'à la fin. Tu dis jusqu'à la dernière saison. Qu'est-ce que tu reproches à la dernière saison? OK. Moi, je n'ai pas les mêmes reproches que la plupart des gens sur Game of Thrones. OK. Moi, je suis presque vierge. J'ai arrêté vers la saison 4. Je ne sais plus trop. J'ai bien du rattrapage à faire. Mais j'aimerais ça que tu m'expliques ce que les gens hashtag les gens reproches. Tu es bien le seul qui est presque vierge dans Game of Thrones. Je spoilais rien parce que ça continue de s'améliorer avec le temps. Soit ça ne craint, ça devient très bon. Mais je n'ai pas de problème avec les choix narratifs qui ont été faits. OK. OK. Non, mais tu as des choix narratifs. Ce n'est pas de mes affaires. Tout s'explique jusqu'à un certain point. Oui, de un. Puis de deux, il doit rien. OK. Il raconte l'histoire qu'il veut. C'est à moi de décider si je l'aime ou faux. Moi, je n'aurais pas fait ça. Si ça tombe bien, ce n'est pas toi qui étais là. Exactement. Je n'aime pas trop juger ça parce que je ne considère que ce n'est pas parce que je t'ai investi depuis 8 saisons qu'on me doit quelque chose. Non. Je n'ai pas cette attitude-là. Il y a beaucoup de monde qui ont cette attitude-là. Va écrire de la fanfiction et laisse-nous tranquille. Et les fans étaient rendus à un point où ce qu'ils prenaient pour certains des personnages un peu comme on prend pour une équipe de hockey. Oui, exactement. Une équipe de sport. C'est-à-dire que ça en était comme très, très, très hostile. Que si ma team ne gagne pas, je vais foutre le feu. C'est quasiment rendu là. Est-ce que la ligue du vieux poil a réussi à enrayer toute la magie sur la Terre? Tout ce que je vais dire sur mon opinion des choix narratifs est le suivant. C'est que dans la fonction où tu avais trois personnages principaux qui avaient des bonnes intentions, tu voulais lui donner le meilleur destin possible par rapport à ce qu'il souhaitait. puis les envoyait à un endroit que le personnage logiquement devrait aller. Ben oui, mais c'est sûr qu'il meurt. Non. C'est sûr. Si tu mets plein d'espoir, Game of Thrones, ça a eu le leitmotiv suivant. Le mordant n'était plus aussi là non plus. Les showrunners étaient moins bons que Georges pour nous choquer efficacement. Oui, sauf que tu n'as pas vu l'épisode d'avant le dernier. Non. L'épisode d'avant le dernier n'est rien de quoi de horrible. Mais tu sais, horrible même en fonction de ce qui s'est passé dans Game of Thrones depuis des années. Point étant que je ne suis pas déçu de ce que l'histoire est allée parce que ça fait du sens si tu veux donner un catharsis à trois des personnages pour qu'ils puissent continuer puis avoir le vie qu'ils voulaient. Ça, je n'ai pas de problème. Fait qu'il y en a qui ont peut-être comme, mais pourquoi ça arrive de nowhere? Oui, mais c'est une histoire. Of course. Si tu saurais d'avance puis ça aurait été exactement ce que tu pensais, pourquoi tu t'écoutais jusqu'au bout si tu avais deviné la fin? Je n'ai pas cette attitude-là avec cette série-là. Au contraire. Ça, c'est une attitude de Last Jedi-esque. Oui, c'est ça. Genre, je n'ai pas eu ce que je veux, je boudre. C'est ça. Mais, ce que je reproche à la dernière saison, c'est que toutes les saisons allaient jusqu'à la saison 6 inclusive avaient 10 épisodes. Saison 7 n'avait 8. Saison 8 en a 6. Oui, les épisodes sont plus longs, sauf que pour emballer le tout, 6 épisodes, ce n'était vraiment pas assez long. Tu avais deux gros arcs d'histoire à compléter qui ont été complétés chacun en 3 épisodes. Et ça... Tu avais l'impression que c'était rushé. Les deux arcs, c'est le Night King et après ça, c'est le tronc. C'est ça. Ça veut dire les morts et les vivants. C'est pas compliqué. Il faut voir ça. Et ils ont réglé les deux. Mais le trouble, c'est que la raison pour laquelle ils se sont dépêchés de finir la saison, c'est clairement des raisons pécuniaires. On sentait que les acteurs chargeaient de plus en plus cher par saison pour être dans la série. Donc, le retour potentiel d'une saison de télé au prix que ça l'écoutait pour les acteurs était rendu à un point où il fallait que ça finisse. C'est pas juste ça non plus. Il devait être de moins en moins disponible. C'est de plus en plus difficile logistiquement à faire une saison. C'est ça. Par contre, oui. C'est pas pour rien que comme le retour d'Arrested Development, la saison, je pense que c'était la quatrième, avait suivi un ordre non traditionnel parce que c'était juste physiquement impossible d'avoir les acteurs au bon moment. Exactement. Et tout ça pour dire que, dans le fond, oui, la dernière saison aurait eu avantage à avoir deux ou trois épisodes de plus juste pour respirer un peu mieux. Je suis de l'avis que ça aurait pris une saison pour compléter l'arc des morts et une saison pour compléter l'arc du drone. Pas les deux cramés dans la même. Mais, ceci dit, si le nombre d'épisodes leur a été imposé par HBO et que les scripteurs ont eu à travailler avec cette contrainte-là, ce qu'ils ont fait avec la contrainte, je trouve qu'ils se sont très bien débrouillés, prenant en considération que ce n'est pas eux qui ont décidé de mettre juste six épisodes. Je pense fermement que c'est des autres qui se sont venus d'en haut parce qu'en plus, les acteurs étaient payés par épisode. Donc, en faisant les épisodes plus longs, tu as moins d'épisodes dans la saison, donc tu as moins de salaire à donner aux acteurs. Oui, puis il paraît que ceux-là de la bataille ont pris des mois et des mois filmés. Si quelqu'un se plaint de la technicalité, cinématographiquement, c'est la saison de télé la plus extraordinaire que j'ai vue de ma vie. Autant pour le placement des caméras, le budget que tu vois en arrière, les dragons, ils n'ont quasiment pas l'air en CGI. Honnêtement, c'est solide. Je ne les ai pas vus, les dragons. Moi, je les arrêtais vers la saison 4. Oui, ils étaient tout petits. Oui, c'est ça. Mais à la fin, oui, non, le dragon était beau. Non, mais honnêtement, visuellement, c'est un spectacle extraordinaire. Il y a des gens qui se sont plaints du troisième épisode qui s'appelait de Long Night qui se passe. C'est un combat, un assaut de château en pleine nuit. Pour certaines personnes, ils ne voyaient rien. Ça a l'air que c'était compliqué sur le streaming sur certaines plateformes. Moi, je n'ai pas eu de problème sur une télévision plasma. J'imagine que sur un laptop, c'était compliqué à cause des contrastes. Si tu n'as moindrement pas des contrastes et des noirs profonds, tout va se mêler dans un océan de charbon, de charcoal, de griffon. C'est ce qui est arrivé à beaucoup de personnes avec des télévisions LED. En fond, toute la technologie actuelle présente avait la difficulté avec ça. J'imagine que quand ça va être en Blu-Ru, il n'y aura pas de problème mais la compression pour le streaming ennuie beaucoup pour cet épisode-là. Ceci étant dit, bravo. Avec ce qu'on réussit à faire avec les éléments qu'il y avait dans les mains et de closer une histoire qui était suivie par beaucoup de monde, non, je n'ai pas de grandes déceptions par rapport à la série. Simplement des petits ans et de valeur. Fidèle à la mentalité de la série, ça finit et il n'y a personne qui est vraiment heureux avec la place où il se place. Exactement. Ramsey l'avait dit dans saison 4 ou 5 pendant la prise d'otage de Rick à Liastéon. Il dit, si tu penses que ça va bien finir, tu ne portes pas attention. Je trouve que c'est la citation de la série qui résume le milieu de la série en tant que temps. Oui, c'est sûr que ça ne finit pas bien. Mais ça ne finit pas mal non plus. Non, mais ça ne finit pas bien. Ça finit. Mais le monde pour qui ça finit bien, ça finit juste... Il y a un mariage et des médailles. Il y en a peut-être une qui s'en sort mieux que les autres. Oui, c'est ça. Mais je te dirais qu'en anglais, tu as l'expression que tu dis bittersweet. Donc, c'est comme ça finit avec un goût amer mais en même temps, tu n'aurais pu être bien plus mal pris que ça. Je pense que c'est un peu dans la situation où bien des fans se ramassent aussi aujourd'hui. Oui, ce n'est pas ce qu'on voulait pour la plupart. Moi, je n'ai pas de problème mais il y a bien du monde qui ont du problème mais pensez que ça aurait pu être tellement, mais tellement pire. Pensez à n'importe quelle série de dernières années. Il n'y a pas beaucoup de séries qui ont bien fini. Pour un des Office, tu as combien de « I'll meet your mother » puis « Dexter » puis « Lost » qui finissent en queue de poisson. C'est le temps de finir. Soit c'est cancellé avant où ils se rendent compte qu'il faudrait finir ça mais on ne l'a jamais planifié parce qu'on faisait juste ça fait 8 saisons qu'on surfe ça. C'est rare. Le Breaking Bad, c'est une exception, ce n'est pas la règle. Juste pour vous dire que la fin soit su d'avance puis qu'ils puissent builder vers ça dans un rythme normal, c'est rare en télé. Ben oui. Donc, regarde, on va faire avec ce qu'on a. Moi, je suis bien satisfait du show j'ai eu. D'après vous, la prochaine vache à lait de HBO? Écoute, ils ont appui les droits pour fondation d'Isaac Asimov. Je ne sais pas ce qu'ils vont faire avec. Non, ce n'est pas HBO. Ce n'est pas HBO ou c'est qui? C'est Apple. Ah, oh, ok. Parfait. Donc, ils ont encore Westworld qui n'est pas fini. Mais non, c'est fini. Pas Westworld, je veux dire, c'est fini. Game of Thrones était la dernière série massive que tu allais discuter aussi globale en même temps. Je pense que c'était le dernier gros succès téléstandard qu'il allait avoir. Ben, c'est sûr que c'était quand ça a commencé. C'était juste avant l'installation de Netflix. Ben, c'est vrai. Donc, le monde écoutait encore la télé traditionnelle de façon non négligeable dans la quantité. Fait que la première saison a oké le monde là. Après ça, Netflix est devenu... Non seulement qu'avant de commencer, les geeks contre-attaques n'existaient pas avant Game of Thrones. Ben oui, c'est vrai. Ça a commencé en 2008, je pense. Oui. On a commencé en 2012. Mais c'est ça. Donc, c'était des séries que c'est la dernière grosse série traditionnelle de télé par semaine qui va avoir aussi globale que ça. Je ne pense plus qu'on va en avoir. Oui, c'est sûr. On va avoir une pause à tout le moins. Parce qu'il n'y a pas de projet qui semble avoir cette envergure-là dans les prochaines années. Donc, on va laisser l'avenir par nous. Tout le monde est en train de magasiner pour les droits du prochain Game of Thrones. Tout le monde se sont battus pour les droits de Wheel of Time, de ci, de ci, de ci. Mais je ne suis pas sûr qu'on va avoir... Non, mais Wheel of Time, je pense quand même que le matériel de Wheel of Time est bon, mais pas assez bon pour avoir ce genre de succès-là. Puis, mes respects à Robert Jordan, mais... Il y a du livre en six bol dans Wheel of Time. Oui, non, je sais. Mais Game of Thrones était comme l'éclair dans une bouteille parce qu'il était parfait avec la brand de HBO. Plus mature, plus violent, sexuel. Et en plus, ils venaient de faire rum. Oui. Il y a beaucoup des acteurs de rum qui ont transposé vers Game of Thrones. Il y avait une expérience dans les films d'époque qui ont pu transposer. Si vous avez vu les saisons de rum, peu importe ce que vous en pensez, pour ce qui est de la qualité de production, c'est extraordinaire, rum. Ben, c'est ça qui a fait leur échec. Finalement, ça coûtait trop cher. Oui, exactement. Mais mon Dieu, la première saison de rum, c'est vraiment solide. Vraiment solide. Bref, on va y aller à la musique puis on va rester dans Game of Thrones. Ah oui. La chanson de la semaine de... C'est pour ça qu'il y a un nain qui me regarde en me jugeant puis en buvant du vin. Je suis pas si petit que ça. C'est même pas de toi que je parle. Puis c'est du café. Ah, OK. Donc, calme-toi, Tyrion Lajoie. Oui, oui. D'ailleurs, c'est un des seuls Funko Pop que je possède. c'est un Tyrion et un Dead Claw de Fallout. Peu importe. Mon point étant le suivant. Il y a quelques années, il y a eu un spectacle live à Los Angeles de Ramin Djawadi qui est le compositeur de Game of Thrones dont le thème est unanimement aimé par les fans de la série. C'est un thème qui nous reste en tête qui est symbolique du succès de la série. Il y avait fait un spectacle live avec des artistes qui ont invité dont Serge Tankian de System of Dawn qui avait chanté live une des chansons. Pour la saison 8, quand il a sorti le box-set dans le fond la semaine dernière de la trame sonore, la soundtrack de la saison 8, sur la trame sonore il y avait une surprise. Il y avait... Surprise! Oui, une surprise. Des affaires qu'on ne s'attendait pas. Donc, la surprise c'était la pièce Les pluies de Castamere. Donc, The Rains of Castamere chantée par Serge Tankian vers son studio. Vous pensiez que je n'allais pas emmener ça? Donc, on écoute Les pluies de Castamere. Castamere. Ah, tabarouette. Faites jouer là. Oui. Au geek contre-attaque. Okay... And who are you the proud lord said that I must bow so low only a cat of a different coat that's all the truth I know in a coat of gold or a coat of red Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501